La maison, près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Ah, Nino Ferrer, Nino, quelle jolie chanson ! Eh bien, dans la rue de ce village, la façade de la maison précisément, et sur cette façade, le soleil de l'après-midi. Si les volets sont un peu tirés, une bouffée de tendresse alors vous monte dans le cœur. Derrière ces volets, dans la lumière adoucie, dans la fraîcheur préservée, il y a la vie ! Juste avec ces quelques mots, je suis certain que vous avez déjà en tête des images, même des odeurs, comme dans la chanson d'ailleurs peut-être. Vous voyez, vous sentez ? Une bonne brioche légèrement grillée avec de la confiture faite avec les bons fruits du verger qui se cachent justement derrière la maison. Eh bien, ces mêmes volets fermés sur une maison qu'on saurait vide, sans personne et sans désordre, ce ne serait en fait que tristesse et désolation. Parce qu'une porte est vraiment belle, dans la mesure où l'on sait qu'elle peut, qu'elle va s'ouvrir, qu'elle laissera passer ses mille et un parfums attachés aux choses de la vie. Ou alors, sait-on jamais même un joli rire d'enfant, voire même quelques cris et quelques larmes ? Rien de grave. Parce qu'une porte fermée sur une maison vide, c'est encore l'image de la désolation. Une maison peut être belle, confortable et tout, cela compte assez peu. Une maison, c'est quelqu'un ou ce n'est rien. Dans la Bible d'ailleurs, le terme maison est généralement à entendre non comme un lieu, mais comme une famille, élargie même. Et alors, quand Jésus parle de la maison du Père, eh bien, c'est une manière pour lui de nous parler, je le crois, de quelqu'un, et d'un accueil, et d'une vie que celui qui a des oreilles. Bonne journée. Vous n'avez pas vu Mirza ? Nananananana Nanananana Nananananana